Rivière Pilote se part de ses plus beaux atours. Un déferlement de couleurs et de vibrations. Une vingtaine de groupes venus des quatre coins de l'île envahissent le bourg. Pour nous, c'est une fierté pour le groupe raccochon parce que nous représentons la ville du Fonsoir. Et aussi notre groupe, comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de jeunes. Donc nous en suivons pour la suite. L'occasion de se travestir, de se transformer pour quelques heures de folie avec un brin de mélancolie pour cette jeune fille qui s'envole en métropole. Je tenais à faire la dernière part du sud quand même pour moi parce que j'aime mon carnaval donc je voulais participer. Rivière Pilote vibre au son des tambours et de la cadence effrénée des carnavaliers. De quoi réveiller cette commune d'environ 13 000 habitants qui voit aujourd'hui sa population doublée. Le public en prend plein les yeux et les oreilles. La parade, une vitrine pour la commune et le sud de l'île. C'est joyeux, c'est l'ambiance, c'est une liesse, c'est vraiment un dévoulement total. Il est toujours mieux de venir dans notre commune, en ce que Fort-de-France nous l'avons. Nous venons depuis 20 ans en Martinique et que le carnaval, eh bien on voulait en faire profiter nos enfants qui viennent de nous rejoindre et que Rivière Pilote, on sait que le carnaval est quand même très important. Je suis le rossignol des Antilles, donc le colibri, l'oiseau emblématique des Martiniquais. Alors ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, mais la Grande Parade du Sud a pris ses quartiers à Rivière Pilote. Alors une dizaine de milliers de personnes sont venues ici pour faire la fête. Des hommes, des femmes, mais ne vous fiez pas aux apparences car la vie ne fait pas le moine. N'est-ce pas Liana ? Bien sûr Robert !